Mon travail consiste à gérer mes emplois du temps sur le logiciel EDT. Gérer les logiciels d'emploi du temps, c'est les emplois du temps des professeurs, des classes, bien évidemment, et tout ce qui est absence. Donc c'est une gestion quotidienne en fonction des absences, des remplacements de professeurs entre eux, bien évidemment, et des sorties pédagogiques, de toutes sortes de choses qui se font au sein d'établissement scolaire en termes d'emploi du temps. Régulièrement, une fois par semaine ou une fois par mois, en fonction des modifications lourdes, je fais un export vers l'ENT, de façon à ce que les parents, les élèves et les professeurs puissent consulter dans l'ENT une base d'emploi du temps à jour. Là donc je vous prends l'exemple de la quatrième main, on voit que c'est le mercredi 6 février, tous les cours ont été annulés et reportés ailleurs. Et ensuite je fais une manœuvre pour exporter l'emploi du temps sur l'ENT. Après cette manœuvre technique, donc je me mets sur le cahier texte des quatrième main, on peut voir que tous les cours du mercredi 6 n'existent plus. Quand c'est assuré comme ça, c'est que les cours sont annulés. Quand on a une réunion particulière, voir le DAZEN qui organise une réunion de chef d'établissement sur le lycée, on a 40 personnes qui vont arriver, donc on fait une fiche particulière. On a une grande salle IF, c'est une salle où il rentre facilement 45 élèves, donc pour les contrôles, les enseignants peuvent la réserver. Et ça c'est très intéressant, on clique sur la salle, on a un calendrier qui s'affiche, par exemple le jeudi 21 février, il y a un devoir de 8 à 12. Dans les formulaires administratifs, donc il y a les absences de professeur, le professeur stipule une absence, il ouvre ce document, il le remplit. C'est moi qui le reçois sur ma boîte messagerie, je vérifie par rapport à l'emploi du temps, j'organise le remplacement et je renvoie à l'avis de M. Barrault, le proviseur. En mode connecté, on a aussi accès au site du Conseil général, des informations qui sont données par le Conseil général 31. Et notamment, nous s'en sommes servis pour faire une demande d'aide au voyage linguistique que nous organisons en fin d'année en Angleterre. C'est assez facile comme fonctionnalité, on bascule sur le site du Conseil général et on peut télécharger les documents adéquats. Alors les parents se connectent sur leur interface et peuvent nous envoyer un mail directement en signalant une absence. Donc ils ont ce petit message, veuillez préciser nom, prénom, classe de votre enfant, tac, tac, tac. Ils remplissent et ça nous envoie un mail directement en vie scolaire. Il y en a pas mal de parents qui l'utilisent. Après, moi je me sers souvent de la boîte mail. L'intéressant, c'est que je peux sélectionner différents profils de destinataires. Les parents, le personnel non enseignant, mais le personnel enseignant et aussi les élèves. Et chez les enseignants, je peux choisir mes collègues par matière. Donc c'est les deux utilisations que l'on a en vie scolaire. Les avantages, c'est qu'on communique pour tout le monde au même moment assez rapidement. On s'organise pour le rendre obligatoire et à ce moment-là, le parent a pour réflexe d'aller régulièrement voir les informations. Et il a d'autant plus le réflexe qu'il sait qu'il a un intérêt sur le plan pédagogique, qu'il peut aller voir le cahier de texte. Donc en fait, l'un amène l'autre.